Alors, bonjour tout le monde et merci d'avoir pris le temps ce matin, peu importe où vous êtes en France ou en Suisse, Romande ou en Belgique, ou peu importe dans le monde où vous êtes localisé présentement. Merci de prendre le temps de joindre Laura et moi aujourd'hui à faire la présentation de Quark Expedition. Bon, tel que j'ai mentionné aujourd'hui, moi, David Tanguay et Laura Guignot, qui est à côté de moi, va vous présenter aujourd'hui une des régions auxquelles Quark Expedition opère maintenant depuis 26 ans, étant l'Antarctique. Nous allons commencer avec une brève description de la compagnie Quark Expedition. Par la suite, nous allons décrire une expérience auxquelles Laura a fait partie en mars dernier, lors de sa première expédition avec Quark en Antarctique. Et par la suite, je vais vous décrire davantage les différents itinéraires auxquels on vous offre, non seulement pour la saison Antarctique qui s'en vient, mais également pour 2018 et 2019, qui vont garantir un accompagnateur francophone. Mais juste avant de commencer, je veux juste vous mentionner que si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à les partager. Cette présentation est vraiment dédiée pour vous. Donc, si vous avez quoi que ce soit que vous voulez nous demander, n'hésitez surtout pas à la fin de la présentation. On est là pour répondre à vos questions ou à répondre à vos commentaires. OK? Donc, juste pour faire un petit récap, d'un fond, sur Quark Expedition, comme vous devez sûrement vous en douter, Quark Expedition, nous sommes vraiment une compagnie qui est spécialisée au niveau région polaire. Depuis maintenant 26 ans, en fait, les seules destinations auxquelles nous opérons sont vraiment les régions polaires, dont la région de l'Arctique et la région de l'Antarctique. Durant ces 26 années, en fait, on a vraiment été en mesure de développer notre connaissance et notre spécialité au niveau des opérations dans la région polaire. On a commencé avec des petits brises de glace auxquelles nous affrétions, qui étaient des brises de glace russes. Et au fil des années, on s'est développé en tant que compagnie. Et maintenant, nous sommes fiers de dire que nous sommes vraiment les leaders dans l'industrie polaire. Ce qui est en fait bien par rapport à Quark, c'est aussi que nous sommes une compagnie qui est vraiment vendue au niveau global. C'est-à-dire qu'à chaque année, nous amenons vraiment une grande variété de passagers provenant de partout dans le monde. Donc, nous avons vraiment des clients qui proviennent de l'Asie, de l'Australie, de l'Amérique centrale et du Sud et de l'Europe également, dont des passagers francophones. Et ce qui est vraiment remarquable par rapport à Quark, c'est que non seulement nos passagers proviennent de partout dans le monde, mais également nos membres de l'expédition. Et parmi ces membres d'expédition, nous avons également des guides qui sont francophones. Et nous sommes fiers, Quark, ayant développé une clientèle francophone au fil des dernières années, de pouvoir garantir certains départs qui offriront un accompagnateur francophone garanti, permettant justement à vos clients, s'ils voyagent avec nous, d'avoir un guide permettant de les aider, de les informer dans la langue de Molière. Ce qui est très bien aussi par rapport à Quark, et c'est ce que vous allez apprendre au fil de la présentation, c'est que nous offrons aussi vraiment un large choix au niveau des itinéraires, au niveau des navires également. Donc, si vous avez un client qui recherche quelque chose de spécifique par rapport à une expédition en Arctique ou en Antarctique, c'est sûr, c'est certain qu'on l'aura. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment superbe à votre Quark, c'est qu'on a vraiment une large gamme d'options et d'itinéraires, et aussi de navires de différentes sortes auxquels vos clients peuvent choisir parmi nous. Maintenant, parlons un peu de l'Antarctique. L'Antarctique, évidemment, c'est une région qui est tout à fait unique. C'est une région qui est tout à fait spectaculaire dans tous les sens du terme. C'est vraiment un endroit auquel, justement, au fil de la présentation, vous allez voir aussi la partie de l'aura lorsqu'elle va montrer ses propres photos. C'est vraiment un endroit paradisiaque pour toutes personnes qui sont passionnées d'aventures, de photographies, d'animaux sauvages, de paysages aussi spectaculaires, d'icebergs. C'est vraiment un endroit où il faut vraiment être là pour le voir avec ses propres yeux, pour vraiment comprendre le privilège que les gens ont de voyager dans une région telle que l'Antarctique. Évidemment, l'Antarctique, c'est un continent qui est très large. Et Quark, jusqu'à maintenant, nous explorons seulement une petite fraction de la région de l'Antarctique. Et c'est celle qui est située au sud du continent sud-américain. Donc, la porte d'entrée, si vous voulez, c'est soit Punta Arenas au Chili ou Ushuaia en Argentine. Et pour un peu comprendre les différentes options auxquelles vos clients pourraient choisir s'ils veulent voyager en Antarctique dans les prochaines années, voici quelques exemples en fait d'itinéraires auxquels Quark Expedition offre à chaque année à toute personne intéressée à voyager en Antarctique. Donc, vous avez, et ça, c'est seulement quelques options parmi tant d'autres. Ceux-ci que vous voyez à l'écran sont vraiment les options qu'à chaque année, elles reviennent parce que ce sont vraiment comme un peu les itinéraires standards, si vous voulez, que Quark offre en Antarctique. Donc, vous avez l'itinéraire très typique, c'est-à-dire que les gens embarquent à Ushuaia, traversent le passage du Drake, explorent la péninsule et par la suite reviennent. Sinon, les gens peuvent décider de traverser le cercle polaire de l'Antarctique, ce qui leur permet de passer plus de temps à la péninsule. Les gens peuvent aussi choisir de faire une combinaison avec les îles Malouines et la Georgie du Sud. Et finalement, pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés de traverser le passage du Drake, parce qu'ils ont certainement peur du passage du Drake, parce qu'il a une réputation d'être un peu vagueux, ou simplement parce que les clients n'ont pas 12, 14 ou 20 jours à passer, ils veulent passer moins de temps en Antarctique. Donc, le vol Airmer est définitivement un programme que nous sommes très fiers d'offrir également, qui reste une très belle alternative. Mais, ceci étant dit, je vais laisser la parole à ma collègue Laura, qui va se faire un plaisir de partager avec vous son aventure en Antarctique. Merci David. Bonjour à tous. Je vais me présenter en deux mots, parce que j'espère qu'on sera amenés à travailler, à collaborer ensemble. Donc, je m'appelle Laura, je viens à la base de Besançon, qui est en Franche-Comté, à l'Est de la France, pour ceux qui connaissent. Je connais très bien Paris également, parce que j'ai travaillé plusieurs années à Paris, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis, j'ai eu la chance de visiter, on va dire, plus de 30 pays dans le monde. J'ai vécu trois ans au Canada, un an en Nouvelle-Zélande et deux ans en Australie. Et je suis revenue récemment au Canada. Et c'est là que ma route a croisé celle de Quark Expedition. Et c'est vrai que c'était quand même une grande chance. Et j'ai eu l'occasion d'aller en Antarctique après seulement quelques semaines chez Quark. Donc, c'était vraiment un grand privilège. Et c'est cette aventure-là que je vais essayer de vous raconter en quelques photos. David m'a dit, il faut que tu rassembles une dizaine de photos. Je vous avoue que c'était assez compliqué de choisir dix photos. Donc, il y en a un petit peu plus et j'espère qu'elles vous plairont. Voilà, j'espère que ça s'affiche bien. Alors, la préparation du voyage en Antarctique, c'est selon moi aussi une grosse partie. C'est très important d'être bien préparé. Il y a l'excitation qui monte. Quark a vraiment facilité toutes les démarches. Et nous pouvons les faciliter pour vos clients si jamais vous en avez le besoin, que ce soit en termes de billes d'avion, en termes d'assurance santé, d'assurance voyage. Quark fournit également les bottes. J'imagine que David va en parler. La fameuse Parca est également incluse. Et ça permet de gagner une place considérable dans la valise. Donc, moi, mon expérience de l'Antarctique, j'ai eu la chance de passer par la case Buenos Aires, qui, ma foi, fut un stop assez sympathique, assez ensoleillé après l'hiver de Toronto. Et je recommande définitivement pour, si vous avez des clients qui vous demandent Buenos Aires, je recommande définitivement de passer par Buenos Aires. C'est vraiment très sympa, surtout pour les amateurs d'architecture, les amateurs de gastronomie ou encore de tango. Donc, je suis arrivée après Buenos Aires à Ushuaïa, où j'ai embarqué sur le bateau qui s'appelle Ocean Endeavor, pour la fameuse traversée du Drake, donc au large du Cap Horn. J'avais vraiment hâte d'avoir cette expérience du passage du Drake et de gagner, entre guillemets, mon ticket d'entrée sur la péninsule de l'Antarctique. Alors, à l'aller, nous avons eu beaucoup de chance. Vous avez eu ce qu'on appelle le lac du Drake. Donc, vraiment pas de vent, pas de vagues, vraiment très, très, très facile. Le retour fut un petit peu boumanté. Et je vous conseille vraiment de bien rappeler à vos clients que c'est toujours important d'avoir un patch pour le mal de mer. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est l'embarcation des Zodiacs. C'est le moment où on a passé le passage du Drake, où tout le monde est arrivé sain et sauf sur la péninsule et l'excitation monte. Les passagers sont tous prêts, tout le monde met son bonnet, tout le monde cherche ses gants, ses chaussettes, et tout le monde se rue littéralement, vraiment. C'est vraiment une cohue un petit peu. Tout le monde se rue vers l'accès aux Zodiacs. Tout le monde a vraiment le sourire. Et chacun a juste une envie, c'est de poser le pied sur l'Antarctique. Et il y a une chose qui reste vraiment dans les mémoires, c'est le tout premier iceberg. Quand vous le voyez, vous vous levez le matin, vous ouvrez les rideaux, vous avez de la vue sur votre tout premier iceberg. Et c'est vraiment cette image qui va rester gravée dans vos mémoires. C'est un moment assez exceptionnel. Voilà, donc là, on voit des photos de, on va dire, de premiers jours sur la péninsule, avec des couleurs assez extraordinaires sur les icebergs. Les premiers manchots également. Et je vous avoue que ça me fait vraiment très plaisir de revoir ces photos. Et on a vraiment, quand on touche, quand on pose le pied sur la terre de l'Antarctique, on se rend vraiment compte à quel point on est vraiment minuscule et que les paysages sont vraiment grandioses. Voilà, c'est vraiment que des bons souvenirs. J'espère que les photos s'affichent bien. Vous voyez que la glace est littéralement partout. Donc on a une super vue sur le bateau. Voilà, donc là, on arrive avec les fameux phoques. Et pour revenir un petit peu par rapport à l'expérience de l'Ocean Endeavour et du bateau sur le navire, notamment cependant la traversée, j'avais en tête d'avoir du temps pour moi et de me dire que j'allais pouvoir profiter de ce moment et de cette traversée. Et au final, les équipes de Quark ont été vraiment extraordinaires. On a été super occupés. On a eu des lectures formidables des scientifiques qui sont à bord, des équipes de Quark. Et c'est vraiment extraordinaire d'avoir des scientifiques d'un tel niveau où vous avez une question sur la glace, vous avez un glaciologue sous la main, vous avez une question par rapport à la faune marine, vous avez un biologiste marin sous la main. Donc c'est vraiment extraordinaire d'avoir ces gens-là et qui viennent avec vous sur les Zodiacs, qui viennent avec vous sur Terre. Et c'est vraiment très appréciable de pouvoir partager ces expériences-là avec vraiment les meilleurs experts qui pourront répondre à toutes vos questions. Alors là, on était avec un phoque léopard et le bateau en arrière-plan. J'aime vraiment beaucoup cette photo. Et s'il y a vraiment une chose qui m'a vraiment frappée en Antarctique, c'est vraiment cette relation très particulière qu'on peut avoir avec les animaux. En fait, j'ai voyagé dans plus de 30 pays à travers le monde et je n'ai jamais ressenti cette relation unique. Il faut savoir que tous ces phoques, ces manchots ou ces baleines, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais vu d'hommes, n'ont jamais vu d'êtres humains, ils ne savent pas vraiment ce qu'on est. Et il n'y a pas du tout cette relation de crainte, je dirais. Ils sont vraiment tous très curieux. Et c'est vraiment, je pense, l'Antarctique, on va dire, pour moi, je pense que c'est le dernier lieu sur notre planète où vraiment on peut avoir cette relation de curiosité, une relation vraiment très spéciale avec la faune. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc là, vous avez certainement la photo de mon premier manchot, qui sont un petit peu mes chouchous. Ce sont des créatures totalement extraordinaires, très sociables, très curieuses. Et il suffit littéralement, en fait, avec les manchots, de vous asseoir sur la glace et d'attendre calmement. Et ils vont tous venir en petit groupe, tout doucement, venir voir qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous fabriquez là. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des gens autour d'eux. Et ils sont vraiment très sociables et très, très drôles. C'est vraiment des créatures extraordinaires. Voilà, donc là, vous pouvez voir que je suis vraiment assise littéralement sur la glace et j'ai des manchots partout autour de moi. Et c'était très sympa. Et ma toute première conversation avec un manchot était assez surréaliste. Alors, il n'y a pas que les manchots. Si vous allez en Antarctique à partir, on va dire, de la mi-décembre, vous pourrez également rencontrer des baleines, notamment les baleines de mink, ce qu'on appelle les rorquales, et les fameuses baleines à bosse. Alors, j'adore cette photo parce qu'on voit les gens sur le Zodiac complètement accaparés par la baleine à bosse qui est en train de passer vraiment à proximité, vraiment très, très proche. Et puis, on voit derrière, sur l'iceberg, plein de manchots qui sont là. Et en fait, les gens ne réalisent pas spécialement ce qui se passe derrière eux. Ça grouille vraiment d'animaux en Antarctique. C'est vraiment la chose que vous pouvez dire à vos clients. C'est que partout dans le monde, la relation avec l'animal se gagne en patience. Mais en Antarctique, c'est vraiment la faune et vous avez vraiment servi sur un plateau d'argent. Voilà, les baleines à bosse, les fameuses, qui sont très curieuses également, très sociables. Et au niveau des baleines, c'est un petit peu comme les manchots. Il vous suffit d'éteindre le moteur du Zodiac et d'attendre quelques instants. Et puis, vous avez plusieurs baleines autour de vous. Leur nombre a été vraiment impressionnant. Alors ça, c'est une photo que j'aime particulièrement. Quark, je pense que David va en parler, mais Quark propose aussi ce qu'on appelle des options d'aventure. Et j'ai eu la chance de participer, ce qu'on appelle au stand-up. Donc, c'est la planche de stand-up. Et c'était une expérience assez extraordinaire d'être vraiment au fil de l'eau et d'avoir un point de vue, un point de vue vraiment, le même point de vue que les animaux. Voilà, encore des manchots très curieux qui viennent regarder qu'est-ce qu'on fabrique sur nos planches. C'est vraiment extraordinaire. Et on a une vue sur ce qui se passe sous l'eau. L'eau est très, très claire. On a une vue extraordinaire sur ce qui se passe vraiment sous l'eau. J'ai également eu la chance de faire du kayak en Antarctique. Alors, si vous avez des clients qui sont intéressés par le kayak, je leur conseille de réserver très en avance. C'est une activité très populaire. Tout simplement parce qu'on y voit des choses extraordinaires comme vous pouvez le voir sur la photo. Pour la petite histoire, nous avons été encerclés littéralement par un groupe de quatre baleines à bosse qui sont venus regarder qu'est-ce que nous fabriquions là. Et donc là, vous voyez sur la photo la personne qui est tout devant sur le kayak jaune. Donc, c'est moi. Donc, on avait mis des chapeaux assez rigolos. C'était l'anniversaire d'un des passagers. Donc, on avait décidé de se déguiser un petit peu. Voilà. Et la baleine est vraiment juste là. C'était vraiment un moment extraordinaire. Comme vous pouvez l'imaginer. Il y a une autre activité qu'on fait typiquement, pratiquement, sur toutes les traversées. Ça s'appelle le polar plunge. Donc, le plunge en polaire. C'est une activité assez folle qui consiste à se mettre en maillot de bain et juste à piquer une tête. Voilà, dans les eaux glacées de l'Antarctique. Donc, je serais tentée de dire frisson garantie. Mais ce que je peux vraiment vous garantir, c'est que vous allez ressortir de l'eau plus vite que vous n'y êtes entré. Voilà. Donc, c'est une activité très sympa à faire. Et lors de mon expédition, nous étions 126 fous à sauter. Nous avons culvérisé les records de Quark. Voilà. Et qu'est-ce que serait une traversée, une traversée, un voyage en Antarctique sans le fameux barbecue ? Donc, je vous ai mis une petite photo du barbecue organisé par le fameux chef à bord. Comme vous pouvez le voir, il y a certaines personnes qui profitent de la piscine pendant que d'autres sont déjà en train de profiter du buffet. Et je voulais juste faire une petite piqûre ici que j'ai vraiment été extraordinairement et agréablement surprise par la qualité des plats en bonne foncerie, ce qui se respecte. C'était vraiment extraordinaire. La gastronomie était extraordinaire. Le chef a fait un travail vraiment très impressionnant. et on a vraiment très bien mangé. Et vraiment, le service à bord était vraiment extraordinaire. L'équipage et le capitaine aussi étaient vraiment aux petits soins. Donc, c'était vraiment très appréciable. Et enfin, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que l'aventure Quark, c'est certes, c'est une aventure extraordinaire, mais c'est aussi avant tout une aventure humaine. et on y fait des rencontres exceptionnelles à bord. J'y ai rencontré des amis. Les gens sont... Voilà, on y rencontre des curieux, des passionnés, des gens qui ont, voilà, ce qu'on appelle le bucket list, qui veulent venir, qui sont très curieux. Et c'était vraiment extraordinaire de pouvoir rencontrer tous ces gens-là. Et si vous avez des passagers, des clients qui sont vraiment inquiets de voyager seuls, n'hésitez pas à leur dire qu'ils ne seront pas seuls à bord, et c'est vraiment tout le monde et tout le monde va... Voilà, tout le monde est ensemble et c'est vraiment une aventure de groupe, en fait, qui se vit en groupe. Et donc, ils seront peut-être seuls, voilà, juste à l'arrivée à Ishwaya, mais à bord, voilà, ils seront plein d'amis. Donc, vraiment, n'hésitez pas à leur dire qu'ils n'aient pas peur, voilà, de voyager seuls. Voilà, donc, en gros, en deux mots, l'Antarctique, une aventure magique. Ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'expérience extérieure, c'est la possibilité, voilà, de sortir tous les jours en zodiac, tous les jours sur Terre, et c'est vraiment ce qui se passe à l'extérieur, qui est vraiment le gros focus de l'expédition, et c'est ça qu'on veut vraiment montrer, et c'est ça qui a fait la différence, en tous les cas, pour moi, pour mon expérience. Je pense également que c'est certainement la dernière, voilà, la dernière terre, le dernier lieu sur Terre où la relation avec la faune est telle, où il y a vraiment de la curiosité de la part d'animaux, il n'y a pas cette relation de crainte, et j'encourage vraiment les gens à vraiment vivre cette expérience. C'est vrai que c'est un peu compliqué d'exprimer avec des mots, c'est vraiment quelque chose qui se vit, et c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tous, et moi, pour ma part, j'ose espérer, enfin, j'ose espérer, voilà, que chaque personne qui a eu la chance de poser le pied en Antarctique chaque année devient une espèce d'ambassadeur de cette magnifique région, voilà, quelqu'un qui est prêt à en parler, qui est prêt à agir pour sa protection, et c'est quand même quelque chose, voilà, pour moi, d'extraordinaire, et je me sens vraiment très chanceuse de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui, et tous les jours, voilà, avec nos passagers et nos partenaires. Voilà, je vous remercie, je vous remets un petit manchon pour la route. Merci beaucoup, Laura. Merci beaucoup. Donc, je vais juste télécharger ma présentation. OK, donc, parfait. Donc, comme Laura l'a très bien mentionné et comme elle l'a très bien décrit durant son expérience en Antarctique, je pense que Quark, l'essentiel ou le but ultime de Quark Expedition, c'est de vraiment apporter vos clients en Antarctique et de connaître l'environnement le plus possible. C'est de sortir à tous les jours du navire, c'est-à-dire matin, après-midi, peut-être même en soirée, et d'explorer les lieux, de vraiment connaître l'Antarctique dans tous ses angles. Et ce qui est vraiment aussi incroyable avec Quark, c'est que vos clients vont être guidés avec des experts polaires qui sont vraiment les meilleurs dans l'industrie. On parle des guides polaires qui ont travaillé, certains d'entre eux, dans des centres scientifiques en Antarctique, certains d'entre eux ont même fait des doctorats dans des spécialités tellement précises, et même certains d'entre eux font également des recherches actives sur la faune sauvage en Antarctique. Nous sommes en fait la seule compagnie dans l'industrie ayant même une académie polaire, c'est-à-dire qu'à chaque année, nous formons continuellement nos membres de l'expédition afin de s'assurer que l'information soit vraiment traduite à travers toute l'équipe et comme ça, on garde vraiment le standard, si vous voulez, au niveau polaire vraiment les plus élevés dans l'industrie. Quelque chose aussi qui est très, très important de mentionner, c'est que, oui, nous sommes une compagnie d'expédition, mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que nous ne sommes pas une compagnie d'expédition extrême, c'est-à-dire que nous n'imposons aucun rythme à aucun de nos passagers durant aucun itinéraire. En fait, le niveau, si vous voulez, de nos expéditions est vraiment faible, c'est-à-dire que personne n'a besoin d'être ni un athlète ni d'une capacité physique quelconque, soit seulement d'être en mesure de marcher par eux-mêmes. pour vous situer un peu par rapport au profil typique de notre clientèle ou de nos passagers, on parle vraiment d'un âge entre 65 à 80 ans et je vous dirais que les deux raisons principales par rapport à ce qui explique en fait la majorité de notre clientèle se situant à cet âge-là, c'est vraiment par rapport au prix, évidemment, les gens pouvant se permettre un voyage d'une telle somme sont normalement des gens qui sont retraités ou plus âgés et aussi par rapport au temps, c'est-à-dire que les gens lorsqu'ils voyagent en Antarctique, ils ont besoin normalement d'au moins deux semaines normalement et évidemment les gens qui sont un peu plus âgés c'est les gens qui sont normalement les plus aptes à pouvoir voyager pendant deux semaines ou même peut-être trois semaines également. Mais en gros, juste pour faire un petit résumé de ce que Laura vous a expliqué, vraiment Quark, ce qu'on fait c'est on vous sort, on vous met sur ces petits bateaux qu'on appelle les Zodiacs et on explore l'Antarctique et non seulement on va être sur les Zodiacs mais aussi on va atterrir, on va aller sur la terre ferme, on va aller sur la banquise et nos guides vont être là pour justement vous guider. Sachez que Quark, en fait, on a un excellent ratio de guides sur nos bateaux, c'est-à-dire qu'on a un guide par neuf passagers et ça c'est vraiment un excellent ratio également, ce qui vous permet justement d'avoir accès à beaucoup de guides et auxquelles certains d'entre eux évidemment vont parler le français. Et durant tout le voyage, ce qu'on veut c'est vraiment vous montrer l'Antarctique, c'est-à-dire les icebergs, les animaux. Évidemment, ce que je mentionne toujours, c'est que durant nos expéditions, on ne peut jamais garantir de voir un tel animal parce qu'évidemment on arrive dans un endroit qui est 100% naturel, on arrive dans un endroit où le comportement des animaux est totalement hors de notre contrôle mais s'il y a bel et bien une chose que je peux vous garantir pour l'Antarctique, c'est que vous allez voir plein de manchots mais non seulement vous allez les voir mais vous allez également peut-être même les sentir parce que leur odeur est quand même assez très forte et vous allez voir différents types de manchots. Vous allez voir des manchots comme celui-ci, vous allez voir les manchots rois qui sont situés en Georgie du Sud et vos clients vont vraiment avoir l'opportunité d'approcher les manchots vraiment très près. Idéalement, on demande aux gens de se tenir à au moins deux pieds ou deux mètres des manchots et ce que je peux vous dire c'est que les manchots sont également des animaux qui sont très curieux donc c'est pas rare que vous allez voir un manchot s'approcher des clients ou des passagers comme vous le voyez à l'écran et évidemment il n'y a aucun risque par rapport à ça. Ce qui est aussi formidable par rapport à l'Antarctique c'est que oui il y a de la fonte sauvage sur la banquise sur le continent tel quel mais également il y a une grande présence de fonds marines dont les baleines et comme Laura l'a très bien mentionné tout à l'heure si vos clients sont vraiment passionnés de fonds marines comme les baleines et les phoques normalement la deuxième moitié de la saison de l'Antarctique est idéale c'est-à-dire de janvier à mars. je vous dirais la raison principale pourquoi ils sont plus visibles durant cette deuxième moitié de saison c'est parce qu'il y a moins de glace ceci étant dit si vos clients préfèrent voyager en novembre ou en décembre il y a de très fortes chances également de voir des baleines seulement que la glace est plus présente donc c'est un petit peu plus difficile si vous voulez de voir les baleines mais les baleines sont vraiment là de novembre à mars c'est-à-dire durant toute la saison auquel on voyage en Antarctique les phoques évidemment sont de la partie lors d'une exploration en Antarctique donc vraiment lorsqu'on s'approche des icebergs de voir les phoques sur les icebergs c'est vraiment une opportunité unique et même lorsque le bateau se promène d'un point A au point B je vous dirais que c'est pratiquement à tous les jours vous allez vos clients avoir l'opportunité de voir un exemple comme celui-ci c'est-à-dire un groupe de phoques sur un iceberg sachez que nos membres de l'expédition sont toujours toujours à l'affût de quoi que ce soit c'est-à-dire qu'il y aura toujours un membre de l'expédition sur le pont en train de surveiller si vous voulez s'il y a de l'action en termes d'animaux ou quoi que ce soit et si c'est le cas il y aura une annonce qui sera faite publique dans le navire comme ça tout le monde peut sortir à l'extérieur et profiter du moment pour justement prendre des photos et d'en profiter quoi un autre type d'animal qui a peut-être été un peu moins abordé durant la présentation c'est-à-dire les oiseaux si vous avez des clients qui sont vraiment passionnés d'observation d'oiseaux je vous dirais que l'Antarctique est également une excellente destination surtout pour l'albatros qui est définitivement l'oiseau typique si vous voulez de l'Antarctique évidemment il y en a d'autres mais je vous dirais que l'albatros c'est définitivement l'oiseau le plus comment je pourrais dire incroyable observé en Antarctique et aussi dans les îles Malouines et en Georgie du Sud comme je l'ai mentionné aussi au début de la présentation la photographie est définitivement partie en majorité si vous voulez de nos expéditions sur chaque départ auquel nous opérons il y aura un photographe spécialiste qui sera là pour justement aider vos clients à prendre de belles photos certains ateliers seront même offerts durant le voyage pour justement enseigner à vos clients comment prendre de très belles photos dans les régions polaires parfois avec le reflet de la lumière sur la glace ou sur la mer ça peut être un peu difficile de prendre des photos et comme ça notre spécialiste de la photographie sera là pour aider vos clients on a peut-être un peu moins parlé de cette destination mais je pense que c'est important de le mentionner la Georgie du Sud est également une excellente destination et à ne pas oublier également pour vos clients la Georgie du Sud est en fait une région si vous voulez un peu éloignée de la péninsule antarctique en quelque sorte elle fait en fait partie de la région sub-antarctique c'est à dire qui se situe à l'est du continent sud-américain et des îles Malouines en fait et pourquoi aller en Georgie du Sud c'est très simple si vos clients sont passionnés d'histoire et de l'exploration de l'Antarctique évidemment ils vont connaître le nom du premier explorateur ayant été en Antarctique c'est à dire Ernest Shackleton et même j'imagine dans votre cas vous connaissez également l'explorateur français ayant été en Antarctique également qui s'appelle Sharko et tous ces explorateurs ont évidemment été dans la région de la Georgie du Sud et ce que vous voyez à l'écran en fait c'est Grid Vicken qui est en fait l'endroit où lorsque nous allons en Georgie du Sud nous allons arrêter pour justement porter un toast à Ernest Shackleton pour avoir pris l'initiative et avoir ouvert la porte aux explorations en Antarctique et sa tombe en fait est localisée à cet endroit-là donc c'est vraiment un moment unique pour les gens qui sont passionnés d'histoire et comme vous le voyez à l'écran c'est vraiment un privilège de pouvoir dire que les gens peuvent aller visiter cet endroit qui est très difficile d'accès en fait une autre des raisons particulières pourquoi la Georgie du Sud est vraiment vraiment unique c'est évidemment pour ces colonies vraiment gigantesques de manchers rois qui sont localisées à certains endroits dont Saint-Andrews Bay et également Salisbury Plain on parle d'endroits où les gens peuvent voir jusqu'à 500 000 manchers rois dans un même endroit on parle d'un demi-million d'entre eux donc comme vous le voyez à l'écran c'est vraiment des moments qui sont spectaculaires c'est les seuls endroits au monde où les gens peuvent voir une telle colonie de manchers rois on peut facilement comparer la Georgie du Sud aux îles Galapagos donc très riches en fonds de sauvage très riches en histoire très riches également en paysages tout à fait spectaculaires et majestueux pour éviter de me répéter et de répéter Laura évidemment elle a parlé des activités optionnelles auxquelles Quark on offre donc évidemment vos clients lorsqu'ils vont réserver un voyage avec Quark toutes les randonnées en Zodiac tous les amérissages et les atterrissages sur la banquille sont incluses mais si vos clients veulent aller encore plus loin et vraiment de profiter au maximum de leur expérience avec Quark nous leur offrons également une gamme d'activités qui sont optionnelles et qui sont aussi limitées en termes d'espace et qui offrent un coût additionnel donc le kayak qui est évidemment je vous dirais l'activité la plus populaire c'est vraiment une activité qui est remarquable parce qu'elle permet vraiment d'offrir un angle différent à votre client s'ils veulent aller en Antarctique et d'aussi d'avoir une différente perspective et une différente expérience également les gens lorsqu'ils s'enregistrent pour le kayak ils vont vraiment s'enregistrer pour tout le voyage donc lorsqu'on parle d'un itinéraire d'environ de 12 jours évidemment vos clients vont y aller au moins entre 5 et 6 fois le coût est de 950 dollars américains pour tout le voyage et les gens pourront choisir s'ils veulent y aller ou pas il y a aussi le stand-up auquel Laura a mentionné tout à l'heure cette activité là est également très limitée et on parle d'un prix de 250 dollars américain par personne les gens ont aussi le choix d'aller dormir sur la banquise donc on offre également le camping en Antarctique et on parle bel et bien d'un camping là où les gens vont vraiment juste aller dormir sur la banquise donc comment ça fonctionne c'est que les gens après le dîner vont sortir sur la banquise ils vont installer leur tente ils vont dormir sous la belle étoile en Antarctique et dès le lendemain vers les 5 heures du matin les gens vont revenir au navire pour le petit déjeuner et par la suite poursuivre leur expédition en Antarctique on parle d'un coût de 300 dollars américains par personne et dans la mesure où la température ou les conditions climatiques ou glaciaires ne nous permettait pas justement d'opérer le camping nous allons rembourser votre client justement pour compenser et pour le fait qu'on n'ait pas été en mesure d'offrir le camping ok maintenant assez parlé de l'expérience en Antarctique et parlons un peu des technicalités c'est à dire des itinéraires qu'on offre et comme je l'ai mentionné tout à l'heure ce qui est fabuleux avec Quark Expedition c'est qu'on offre vraiment des départs avec accompagnateur francophone garantie et qu'est-ce que ça veut dire en fait c'est que ça veut dire que sur ces départs que je vais vous mentionner ce sont des départs qui aura la présence d'au moins un guide francophone et ce guide francophone est vraiment dédié pour vos clients à vous pour nos passagers qui parlent le français donc durant tout le voyage ce guide ou ces guides vont faire des présentations en français ils vont être justement le conducteur si vous voulez du Zodiac pour tous les passagers francophones également durant les repas ils vont s'asseoir avec vos clients pour justement interagir et ça serait que tout va bien donc tout sera fait dans la langue dans la langue française ok donc ce qui est intéressant c'est qu'évidemment la saison antarctique qui vient offre également des départs francophones garantis donc ce que je vais vous montrer à l'instant ce sont les départs en Antarctique qui viennent donc je sais qu'au début ou comme le titre le mentionnait nous allions parler de 2018-2019 je pense que c'est aussi bien de mentionner qu'il nous reste de la place pour la saison antarctique qui vient donc de novembre 2017 à mars 2018 et le premier itinéraire dont j'aimerais vous faire part c'est évidemment l'Antarctique Express donc Fly the Drake et ce qui est fabuleux avec cet itinéraire c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure ça permet vraiment à vos clients d'éviter le passage du Drake de sauver du temps et pour certains de vos clients c'est vraiment il y a plusieurs d'entre eux qui ont un certain mal de mer ou qui sont sensibles au niveau du mouvement du navire donc en volant au-dessus du Drake et du passage du Drake cela permet à vos clients d'éviter d'avoir le mal de mer et évidemment de sauver beaucoup de temps à traverser du passage du Drake entre la péninsule de l'Antarctique et le continent sud-américain on parle environ une journée et demie à deux jours dépendamment des conditions climatiques ok donc on a trois dates pour la saison qui vient auxquelles il nous reste de la place dont le départ du 15 décembre le départ du 2 janvier et le départ du 7 janvier donc si vous avez des clients qui sont intéressés à faire partie d'un tel programme évidemment vous pouvez contacter Laura ou moi et on se fera un plaisir évidemment de répondre et de vous aider justement au niveau des réservations ok le deuxième itinéraire auquel il nous reste de la place avec et je vous rappelle que ces itinéraires garantissent un guide francophone c'est l'Antarctique Express aussi la traversée du cercle polaire donc très similaire à celui que je vous ai présenté juste à l'instant même seulement que celui-ci ce qui se différencie c'est que les gens vont passer plus de temps à la péninsule dont le but est de traverser le cercle polaire donc les gens qui vont en Antarctique beaucoup d'entre eux veulent justement dire qu'ils ont traversé le cercle polaire de l'Antarctique donc sur cet itinéraire-là dont le départ du 20 décembre jusqu'au 30 décembre le but sera de justement traverser le cercle polaire et ce qui est intéressant également c'est que sur ce départ-là on offre actuellement une promotion allant jusqu'à 25% donc c'est vraiment un excellent moment en ce moment si vous voulez faire une réservation d'un de vos clients sur ce départ-ci ok voici l'itinéraire probablement le plus commun à travers l'industrie polaire c'est-à-dire c'est l'Antarctique Explorer la découverte du 7e continent c'est vraiment l'itinéraire auquel les gens comme j'ai mentionné vraiment choisissent le plus typiquement c'est-à-dire que les gens vont embarquer à partir de Ushuaia ils vont prendre le vol domestique évidemment de Buenos Aires à Ushuaia et une fois qu'ils arrivent à Ushuaia nous leur ferons une nuitée à l'hôtel le jour avant l'embarquement excusez-moi et le jour d'après ce que nous allons faire c'est nous allons transférer vos clients de l'hôtel auquel nous les avons attitrer jusqu'au navire et par la suite les gens vont traverser le passage du Drake qui dure environ une journée et demie à deux jours dépendamment des conditions climatiques par la suite ils vont faire leur expédition et par la suite ils vont revenir à Ushuaia durant la traversée du passage du Drake nos membres de l'expédition vont faire des présentations ils vont vraiment s'assurer de garder vos clients occupés mais c'est aussi une manière pour vos clients de prendre du temps pour eux-mêmes nous avons différents services qui sont offerts à bord du navire également dont il y a une bibliothèque où les gens peuvent lire on a aussi des ordinateurs avec le wifi également les gens peuvent évidemment prendre un verre et interagir avec les autres passagers du navire donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur le navire également un autre itinéraire auquel les gens peuvent choisir garantissant un accompagnateur francophone et la traversée du cercle polaire donc le crossing de circle et on a deux départs si vous voulez pour la saison qui vient auxquels il reste de la place dont le 14 janvier 2018 et le 16 février 2018 le 16 février 2018 est celui auquel on offre aussi également une promotion de 25% sur ce départ là donc c'est vraiment un excellent temps si encore une fois vous avez des clients qui sont intéressés à voyager sur cet itinéraire là pour ceux et celles qui veulent vraiment maximiser si vous voulez leur expérience en Antarctique on offre aussi comme je l'ai mentionné au tout début de la présentation des combinaisons avec la péninsule antarctique les îles Malouines et la Georgie du Sud donc pour ceux et celles qui veulent vraiment passer le plus de temps possible en Antarctique nous avons un itinéraire qui s'appelle le Epic Antarctique donc les gens vont vraiment tout faire ce qu'il y a à faire dans cette région de la péninsule de l'Antarctique avec les îles Malouines et la Georgie du Sud et ce départ là également garantit un guide francophone donc il nous reste encore de la place si vous avez des clients qui sont intéressés ce que je voulais aussi vous mentionner c'est que nous allons offrir un nouvel itinéraire à partir du 10 mars au 11 avril 2018 et ça c'est en fait un itinéraire qui est un peu différent de l'Antarctique en général c'est-à-dire que nous allons partir de Ushuaïa nous allons nous diriger vers les îles Malouines et par la suite la Georgie du Sud comme vous voyez ici à l'écran et par la suite ce que nous allons faire c'est que nous allons vraiment découvrir cette petite île en plein milieu de l'océan Atlantique dont Tristan d'Acuna l'île d'Assomption l'île Saint-Hélène et finalement nous allons terminer au Cap Vert donc on parle d'un voyage vraiment de 30 jours donc c'est vraiment un voyage qui est beaucoup plus long et un voyage comme celui-ci pourquoi est-ce que les gens voudraient faire ceci c'est vraiment pour permettre aux gens qui sont vraiment passionnés d'oiseaux d'aller découvrir et observer les oiseaux les plus rares de la planète qui sont localisés dans ces endroits-là donc si vous avez des clients qui sont vraiment intéressés par ce type de voyage évidemment nous avons encore de la place jusqu'à maintenant et le prix est vraiment très intéressant on parle d'un prix à partir de 8 650 dollars américains par personne pour 30 jours donc c'est vraiment pas cher et c'est vraiment une très belle occasion pour vos clients justement d'aller explorer ces îles qui sont très reculées et très uniques par l'observation des oiseaux les plus rares sur la planète bon maintenant je voulais vous parler un peu du navire qui est votre navire celui que vous allez offrir à vos passagers selon tous les départs qui garantissent les guides francophones dont je vous ai mentionné tout à l'heure seront sur le Sea Adventurer qui sera en fait nommé le Ocean Adventurer et pourquoi est-ce que je dis ça c'est en fait actuellement à l'heure où on se parle nous sommes en train de faire des rénovations majeures sur ce navire là en fait on parle d'un investissement au délai de 8.5 millions de dollars américains et qu'est-ce que cela veut dire en fait c'est que nous allons vraiment rénover tous les espaces publics dont le restaurant le lounge nous rénovons également toutes les salles de bain dans chaque cabine et nous ajoutons également de nouvelles cabines dont vous voyez en fait l'image ici ce sont des images qui sont en fait pas vraiment les images actuelles mais évidemment une fois que les rénovations seront complétées nous allons pouvoir prendre des photos de ces rénovations là et de vous les envoyer par la suite mais l'Ocean Adventurer est un navire qui est totalement idéal pour les régions polaires on parle d'une classification glaciaire de 1 à ce qui veut dire en fait que la coque du bateau est vraiment très forte par rapport à la glace qui permet aux navires de naviguer dans des endroits auxquels d'autres navires ne pourraient pas naviguer dans l'Antarctique on parle d'une petite capacité de seulement 132 passagers chaque cabine comporte en fait soit un hublot ou soit des fenêtres donc il n'y a aucune cabine intérieure toutes les cabines ont des vues extérieures avec des salles de bain privées comme j'ai mentionné tout à l'heure on a aussi le wifi qui est offert à bord à un coût additionnel par contre il n'est pas inclus il y a des librairies également il y a des lounges donc c'est vraiment un excellent navire pour voyager en Antarctique dans quelques semaines ce qui est intéressant c'est que nous allons aussi faire le lancement de notre nouvelle saison de 2018-2019 donc elle n'est pas encore lancée mais j'aimerais avec vous aujourd'hui vous faire part en fait d'un nouveau navire auquel nous allons offrir pour la saison 2018-2019 et c'est un navire en fait qui est en pleine construction en ce moment c'est en fait un navire auquel nous sommes vraiment très excités à l'idée d'avoir dans notre flotte et il s'appellera le World Explorer on parle d'une capacité de 176 passagers d'une classification glacière très similaire à celui du Ocean Adventure dont 1B et ce sera vraiment un navire qui sera beaucoup plus luxueux on parle d'un navire dans lequel toutes les cabines comporteront un balcon privé on parle d'un navire auquel il y aura une piste de course extérieure pour permettre à vos clients de se garder en forme on aura un gym il y aura un sauna il y aura un excellent dôme d'observation également dans le navire pour permettre à vos clients de vraiment avoir une vue spectaculaire lorsqu'ils vont explorer l'Antarctique à bord du navire il y aura évidemment des salles de préparation lors des sorties il y aura deux ascenseurs etc. donc c'est vraiment un navire auquel nous sommes très fiers d'avoir dans notre flotte pour la saison 2018-2019 et juste pour vous montrer un peu à quoi ressemblera le navire voici quelques exemples en fait de l'intérieur donc vous pouvez voir ici par exemple le lounge très luxueux très moderne très spacieux et très bien fenestré également dont les gens pourront facilement voir l'extérieur et imaginez par exemple votre client en train de prendre une consommation et tout à coup il y a une baleine qui surgit hors de l'eau c'est totalement spectaculaire donc on parle vraiment d'un navire très bien fenestré ici vous avez le restaurant qui évidemment aura un service gastronomique de 5 étoiles mais aussi encore une fois une vue extérieure tout à fait spectaculaire sur les paysages et aussi sur les activités de la faune au niveau des cabines on parle des cabines très spacieuses ça ce que vous voyez à l'écran c'est en fait la cabine la plus standard mais vraiment là on parle de cabines qui sera très luxueuses dont j'ai mentionné tout à l'heure toutes les cabines comporteront un balcon privé donc ce sera vraiment un excellent navire à offrir à vos clients et comme je l'ai mentionné il sera offert dès la saison 2018-2019 auquel nous allons lancer dans les très prochaines semaines donc restez allez soyez restez avec nous car dans les prochaines semaines nous serons très excités à partager avec vous cette nouvelle saison finalement ce que j'aimerais partager avec vous c'est quels sont vos outils auxquels vous pouvez utiliser pour vous permettre de promouvoir nos expéditions en Antarctique ou même en Arctique et comment je pourrais dire ce qui est incroyable ce qui est vraiment bien c'est qu'on vous offre ces outils-là en français et évidemment le premier outil auquel Quark est très fier de vous offrir c'est évidemment Laura et moi Laura et moi nous sommes vos deux contacts si vous voulez chez Quark nous sommes les deux contacts qui sont entièrement dédiés pour vous nous sommes les deux en fait seuls francophones au niveau des ventes donc Laura est là pour vous pour vous aider justement à prendre des réservations si vous avez un client qui est intéressé à faire une option n'hésitez surtout pas à contacter Laura la meilleure façon c'est toujours et bel et bien de l'appeler mais vous avez aussi à l'écran son courriel donc n'hésitez surtout pas à lui envoyer un courriel si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport à un client sachez que Laura commence ici à tous les matins dès 7h30 heure de l'Est donc ce qui veut dire aux alentours de midi ou 1h30 heure de Paris et c'est la même chose pour moi en fait donc moi je suis vraiment plus en charge au niveau des partenariats au niveau du développement des affaires donc si vous êtes une agence auquel vous voulez commencer à promouvoir Quark Expedition si vous avez besoin d'images de vidéos ou même de formations il me fera un grand plaisir de communiquer avec vous et de vous aider justement à promouvoir nos expéditions en Antarctique et également en Arctique ok juste pour faire un petit résumé si vous voulez des promotions auxquelles on a présentement pour les départs en Antarctique de novembre 2017 à mars 2018 actuellement alors qu'on se parle on offre de très belles remises allant même jusqu'à 35% sur certains départs donc si vous voulez en commettre davantage sur cette remise n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec Laura on sera un plaisir de répondre à vos questions et ce qui est aussi formidable c'est que actuellement jusqu'au 31 août vous avez aussi la possibilité de gagner une commission supplémentaire donc sur certains départs de novembre et aussi de février et mars on offre une commission supplémentaire allant jusqu'à 8% donc 5% pour les cabines doubles standard ou 8% sur les cabines doubles qui sont premium donc vraiment c'est vraiment un excellent moment en ce moment si vous voulez faire des réservations avec Quark Expedition et comme je l'ai mentionné ceci c'est pour un temps limité donc allant jusqu'au 31 août 2017 le lancement de la saison 2018-2019 devrait se faire d'ici la mi-juillet donc restez vraiment à l'affût comme je l'ai mentionné nous allons introduire le World Explorer dont je vous ai fait part il y a quelques minutes il y aura des nouveaux programmes dont des photographies avec des nouveaux itinéraires qui vont aussi faire partie de cette nouvelle saison là plus de choix plus de remises donc vraiment soyez prêts parce que de très belles choses vont arriver avec Quark et il me fera un grand plaisir de les partager avec vous donc sur ce je garde ici à l'écran les contacts de Laura et moi donc vous aurez le temps de les prendre en note sinon c'est le moment de poser vos questions à soit Laura ou moi ok donc si je regarde les questions donc la première question c'est toutes les cabines sont extérieures wifi gratuit combien de packs sur le bateau oui donc toutes les cabines sont extérieures comme je l'ai mentionné le wifi n'est pas gratuit dépendamment en fait du nombre de megabytes auxquels vos clients veulent choisir en fait ce sont des packages de data auxquels vos clients peuvent acheter à bord du navire je crois qu'il y a 30 megabytes il y a 20 megabytes 40 et 60 20, 40 et 60 c'est ça et le prix est-ce que tu te rappelles c'est combien c'est globalement 20 dollars américains pour 20 megabytes 40 pour 40 megabytes et 60 pour 60 megabytes parfait globalement excellent ici je vois aussi combien de packs sur le bateau comme j'ai mentionné sur le Ocean Adventure on parle de 132 passagers seulement sur le World Explorer on en aura 176 donc on sera toujours en bas de 200 passagers le minimum de participants pour avoir un accompagnateur francophone en fait il n'y a pas de minimum s'il y a seulement un passager qui parle français sur ce départ là en fait ce passager aura le guide à lui-même à lui seul quoi donc c'est vraiment l'avantage lorsque nous disons que le guide francophone ou que le départ garantit un guide francophone c'est que vraiment s'il y a seulement un passager le guide francophone il sera également au niveau des températures de jour et de nuit ça c'est une excellente question et c'est une question qui est très commune en fait les températures sont en fait très bonnes gardez en tête que nous lorsqu'on voyage en Antarctique on voyage durant l'été de l'hémisphère sud donc on parle d'une température moyenne de plus 1 plus 2 moi j'ai eu entre 2 et 4 degrés toute l'expédition je pense que la température la plus froide c'est quoi moins 1 peut-être ça va être moins 1 ou moins 2 vraiment et ça va être vraiment quelque chose comme très 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 tôt dans la saison ou à la fin de la saison dépendamment mais c'est ça même ce que je vous dirais avec le parka qu'on vous offre qui est très chaud en fait en mi-journée je vous dirais que c'est pas rare que votre client va même enlever une couche parce qu'il fait vraiment chaud parce qu'on garde vraiment les clients actifs donc c'est vraiment pas rare non et puis il y a toujours des belles les journées ensoleillées voilà en général tout le monde tout le monde finit par enlever la parka c'est ça et la parka est vraiment géniale parce qu'en fait il y a deux petits cordons en fait derrière donc on peut la replier dans la capuche et la mettre en sac à dos donc c'est top ouais donc ici je regarde l'USD c'est seulement à bord oui en effet nous prenons seulement la devise américaine donc voilà si je regarde ici les baleines de décembre à quand en fait les baleines comme je l'ai mentionné précédemment elles sont vraiment toujours présentes en Antarctique toutefois nous sommes plus tentés de dire que c'est idéal d'aller en la deuxième moitié de saison parce qu'il y a moins de glace donc les baleines sont plus visibles mais par exemple je peux vous dire qu'en novembre dernier soit en novembre 2016 la première expédition qu'on a fait en novembre les gens ont vu 20 baleines en un seul groupe donc c'est vraiment du cas par cas quoi donc on peut jamais vraiment prévoir à l'avance mais moi c'est ce que je peux vous dire c'est que si vraiment vos clients sont passionnés de baleines ou de fournes marines je pense que la deuxième moitié de saison est idéale oui oui à février mars c'est définitivement le meilleur moment pour les baleines absolument et même que ceci me rappelle si vos clients sont également intéressés à voir les bébés manchots le meilleur moment en fait c'est janvier parce que c'est là où les bébés en fait sortent de leurs oeufs donc c'est toujours un excellent moment pour les voir avec les petits mois c'est vraiment cute débarquement tous les jours oui tout à fait au niveau des débarquements ça c'est garanti quark comme je l'ai mentionné au début et comme Laura l'a très bien mentionné également c'est vraiment le but de nos expéditions c'est de vraiment sortir du navire le plus souvent possible et en fait quark je pense que c'est important de le mentionner mais on est la compagnie auquel on passe le plus de temps à l'extérieur c'est à dire que nos débarquements vont durer entre deux heures et même deux heures et demie oui voire trois heures voire trois heures c'est ça en fait vous allez passer une heure et demie dans la Zodiac le matin plus une heure et demie sur terre le matin donc ça fait quand même bien trois heures dans la matinée ensuite c'est le retour au bateau pour le déjeuner suivant le traité de l'Antarctique on ne peut pas emmener tout ce qui est nourriture etc on ne peut pas l'emmener sur terre à l'Antarctique en termes de protection donc on revient sur le bateau pour déjeuner pendant le déjeuner en général le capitaine et l'équipage décident de bouger donc ce qui veut dire que l'après-midi vous allez découvrir un tout autre lieu une toute autre région avec d'autres manchots etc d'autres choses à voir donc quand vous allez redébarquer dans les Zodiacs aux alentours de une heure et demie deux heures vous allez être dans un tout autre endroit et voir d'autres choses et donc là après c'est reparti jusqu'à environ vous allez revenir le soir moi je me rappelle quand on revenait le soir on ne revenait pas avant 5h30 des fois en soir on ne réussit qu'à 6h dehors tellement les conditions étaient extraordinaires oui tout à fait je vois aussi qu'il y a une question aussi au niveau accessible aux non-sportifs tout à fait en fait comme je l'ai mentionné au début nos expéditions ne sont pas en fait conçues pour des athlètes ils ne sont pas conçues pour un profil si vous voulez de plus actif en fait ce qu'on fait pour chaque débarquement c'est qu'on regroupe les gens sous différents groupes donc si parfois vous avez un client qui a plus tendance à pouvoir prendre son temps qui n'est pas très actif qui veut juste profiter on va le regrouper avec des gens qui ont la même une attente similaire ou d'un autre côté si vous avez un client qui est plus actif et qui veut aller un peu plus rapidement ce qu'on va faire c'est qu'on va le regrouper également avec des gens qui ont la même attente également donc le but c'est de vraiment pas presser les gens c'est pas de leur imposer un rythme c'est vraiment de leur donner le rythme auquel ils préfèrent exactement et puis l'équipe est toujours là si vraiment les gens vont très doucement l'équipe est toujours là pour les aider à monter à bord du Zodiac pour les aider à débarquer donc c'est pas vraiment un problème exactement si je regarde ici est-il autorisé de s'approcher des animaux pendant l'excursion y a-t-il un périmètre à respecter oui exactement comme je l'ai mentionné durant la présentation on demande toujours aux gens de se tenir au moins à deux mètres si vous voulez des manchots ou de toute faune sauvage en fait mais comme je l'ai mentionné si votre client s'assoit je sais pas si tu l'as fait mais moi je l'avais fait et les manchots viennent vers vous c'est vraiment curieux parce que les animaux nous on a les notions de sécurité donc on les respecte et de toute façon les passagers auront un briefing de sécurité avant d'arriver sur Terre mais les animaux eux ils ont pas cette notion de distance et eux ils connaissent pas les distances à respecter et du coup ça donne des très belles rencontres parce que des fois ils sont très curieux ils viennent vous voir ils viennent picorer votre parka pareil les baleines on reste à très bonne distance mais parfois elles sont curieuses et donc si vous avez la chance que ce soit l'animal qui vienne à vous c'est que du bonus ouais tout à fait tout à fait si je regarde ici combien de temps la traversée mais comme je l'ai mentionné c'est environ deux jours une journée et demie deux jours pour la traversée du cercle polaire pardon du passage Drake ok je crois que c'est tout pour les questions écoutez je pense que ça nous a fait un grand plaisir de vous présenter Quark et des expéditions en Antarctique comme je l'ai mentionné il nous reste grandement de la place pour la saison Antarctique qui vient donc si vous avez des clients qui sont intéressés à voyager soit de novembre 2017 à mars 2018 bien n'hésitez pas à contacter Laura ou moi comme vous le voyez à l'écran vous avez nos courriels vous avez nos numéros de téléphone donc il nous fera plaisir de vous aider et aussi de vous permettre à vos clients d'aller visiter cette région tout à fait spectaculaire donc sur ce je souhaite une excellente journée n'hésitez pas et à bientôt j'espère à bientôt merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.